Le pouvoir est installé, disons, une occupation permanente, est installé des traîtres au pouvoir, des agents au service de la domination étrangère et surtout de la domination sioniste. Donc, en Somalie aujourd'hui, il n'y a pas de gouvernement national. Il y a une occupation télécommandée par les Etats-Unis, c'est-à-dire par ceux qui gouvernent les Etats-Unis, Israël, c'est-à-dire l'Ethiopie qui est télécommandée par les occupants américains. L'armée éthiopienne au service payé, armé et dirigée par, disons, le pouvoir sioniste des Etats-Unis est entrée par la force. Ils ont envahi un pays qui était, qui avait, disons, il n'avait pas un pouvoir idéal, mais quand même il y avait un pouvoir issu et qui est émergé de le développement politique national en Somalie, qui était relativement stable, qui a su, c'est-à-dire les tribunaux islamiques, ils ont su quand même installer un pouvoir, ils ont mis fin à la guerre, ils ont installé un pouvoir, disons, central, ils ont pu réunifier encore la Somalie. Alors là, il y a donc les occupants éthiopiens au service des Etats-Unis sionistes, ils sont rentrés par la violence, par une armée, ils ont envahi, ils ont renversé le pouvoir comme ils ont fait d'ailleurs dans d'autres pays, comme en Irak et aussi en Afghanistan, ils ont renversé le pouvoir issu du développement interne, national. Ils ont installé des traîtres qui sont venus sur des chars étrangers, des occupants, des envahisseurs. Donc ce sont des gouvernants qui ne sont pas des gouvernants, ce sont des marionnettes dirigées par des étrangers. Il faut quand même dire les, disons, mettre les poings sur les yeux et dire les choses, appeler un chat un chat et dire ce qu'il y a. Ce qu'il y a en Somalie aujourd'hui, c'est une occupation éthiopienne et tous ces gens-là, qu'on appelle des gouvernants, qu'on appelle des ministres, ce ne sont que des marionnettes, des instruments au service d'une armée occupante qui est en train de massacrer le peuple somalien, de détruire la Somalie, de diviser la Somalie, comme ils sont en train de faire en Irak, en Afghanistan, etc. Et aussi, ils essaient de le faire aussi même avec le Pakistan et, comme vous voyez aussi en Palestine. Donc, il faut voir la situation globale et cette situation globale, la situation en Somalie, n'est qu'une, disons, une pièce illustrante encore, d'une façon plus claire, les visée des occupants. Comme si nous sommes revenus au début du 19e siècle, maintenant au début du 21e siècle, il y a donc une vague d'invasion pour recoloniser l'Afrique et la vie et le monde islamique. Et comme vous le voyez maintenant, on fait la même chose aussi à Darfour, au sud du Soudan, pour diviser les pays et pour installer des régimes fantoches au service des occupants étrangers. Merci, M. Rami. Alors, une autre question pour terminer, si vous permettez. L'Union africaine et l'Organisation des Nations Unies ont tenté depuis lors de régler la situation dans ce pays. Alors, comment justifiez-vous les échecs de ces organisations dans la résolution de cette crise ? Oui, à chaque fois que les occupants pro-syonistes, pro-juifs, rentrent et occupent un pays, comme l'Afghanistan, comme l'Irak, comme, disons, aussi, ils ont essayé de faire avec le sud du Liban, et aussi comme ils font à Darfour, ils essaient, quand ils ont donc fait un fait accompli de la loi de la jungle, un fait accompli d'invasion flagrant, ils essaient alors de faire appel à des organisations, entre guillemets, internationales, ou, disons, régionales, pour gérer cette occupation au service des occupants. Donc, ce qu'on fait maintenant, on essaye pour, disons, diminuer les pertes des pro-syonistes, les pertes des Américains, les pertes des Éthiopiens, ils essayent d'emmener l'OTAN, ou bien l'Union africaine, ou bien d'autres organisations, ou bien d'autres pays européens, ou même africains, pour, disons, gérer les résultats, les acquis de l'invasion et de l'occupation. Donc, qu'est-ce que vont faire les forces de l'Union africaine, là, pour gérer, disons, une occupation ? Il faut d'abord que les occupants quittent le pays, parce que tant qu'il y a une occupation, il ne peut pas y avoir des démocraties. Les gens ne peuvent pas élire leurs dirigeants. Légitime, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est seulement tout ce qui peut se passer dans un pays occupé, sera au service des occupants, c'est-à-dire au service des Éthiopiens, qui sont eux-mêmes au service des Américains, qui sont eux-mêmes au service des sionistes d'Israël.